Et salut à tous les amis, ici Greto et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de The Division. The Division et ce patch 1.4 qui a été déployé il y a quelques jours maintenant. C'est vrai que c'est un jeu sur lequel, The Division, c'est vrai que c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, de temps. Probablement l'un des jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année. Et je compte mieux y retourner pour les deux prochaines extensions que sont Survie et Baroud Donner. Alors il faut savoir, si vous ne le savez pas, que l'extension Survie ainsi que le patch 1.4 ont été repoussées. Il faut savoir que le patch 1.4 devait arriver au mois de septembre et l'extension Survie, pas longtemps après, il faut savoir que le tout a été repoussé. Parce que Massive a décidé finalement de bosser, ils se sont replongés un petit peu dans le jeu pour bosser bien dessus, pour rééquilibrer finalement certaines choses qui en avaient bien besoin. Voilà, donc finalement comme je le disais, l'extension Survie devait arriver peu de temps après la maje 1.4 qui devait être déployée finalement il y a quelques semaines. Mais finalement Massive, voilà, c'est attelé à changer, améliorer certaines mécaniques de jeu pour rendre aux divisions meilleures. Et c'est la raison pour laquelle Survie a été repoussée sans que la date de sortie n'ait été annoncée pour le moment. Donc finalement l'expérience proposée par deux divisions est franchement cool, cependant c'est vrai qu'il y avait certains défauts. Et finalement ce patch 1.4 qui a été déployé, il change vraiment pas mal de choses. Alors cela commence avec des niveaux de monde, ce sont des espèces de niveaux de difficulté, donc de 1 à 4, 1 pour le plus faible, 4 pour le plus élevé. Cela a une influence sur les PNJ que vous allez rencontrer et sur les récompenses que vous allez pouvoir ramasser en mission ou que les ennemis feront dropper. Et ça c'est plutôt cool, étant donné par exemple, on va dire que j'ai un guerre score élevé maintenant 223, donc je joue en niveau 4 et je peux rencontrer des PNJ de niveau maximal, de niveau 33, et des récompenses de score de matériel, des matériels au guerre score de 229. Petite parenthèse, les guerre scores ont été aussi changés, le plus élevé est maintenant 229 et si vous avez du 268 par exemple avant, et bien tout aura été retransformé par rapport à ce nouveau patch. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que le matériel que vous possédez sera donc mis à jour en fonction des nouveaux guerre scores. Voilà, donc petite chose, ça c'était assez, on va dire, important à préciser. Donc petite chose qui m'a déjà plu, les ennemis ont été rééquilibrés dans le sens où ils font moins de dégâts et ils ont moins de vie. Ça c'est quand même une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on va passer vraiment beaucoup de temps à tuer des PNJ, moi je me souviens que dans les dernières missions post-patch 1.4, et je mettais un certain temps à tuer du niveau 31 ou du niveau 32, et finalement je mets à peu près le même temps mais pour tuer du niveau 33. Il me faut un petit peu moins mal aussi, donc ça c'est cool. Petite chose qu'ils avaient changé, mais je crois que ça avait déjà été changé peut-être avant même le patch 1.4, c'était probablement le fait aussi que le nombre de munitions a doublé, mais ça je crois que c'était déjà dans le patch 1.3, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a doublé le nombre de munitions, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où c'était un peu chaud, où finalement tu te retrouvais assez facilement avec tes deux chargeurs complètement épuisés en plein milieu d'un gunfight, et ça c'était assez, surtout dans les incursions, c'était assez troublant parfois, on va dire. Assez difficile de jouer avec le petit pistolet quoi. Donc voilà. Et oui aussi, pour les récompenses de matériel, maintenant c'est un petit peu la foire au loot. Moi je joue au niveau 4, je ne sais pas si je l'ai dit, je joue au niveau 4, et le loot c'est n'importe quoi. Tu loot dans tous les sens, tu vas faire des missions en difficile, tu vas looter minimum 4 ou 5 un gunscore de niveau 229, tu joues en expert, tu loot carrément du verre, du set, peu importe les missions. Et ça franchement c'est cool, que ce soit en récompense, ou sur ce que les ennemis font dropper, et ça c'est franchement cool. Alors petite chose aussi qui fait son apparition dans le jeu de nouvelles choses, ce sont les maîtrises de terrain. Grosso modo une fois qu'on arrive au niveau 30, on est au niveau maximal, et bien une espèce de nouvelle barre d'expérience qui arrive, et à chaque fois que celle-ci, ça fonctionne un petit peu comme les parangons de Diablo 3, sauf que bien sûr ça ne nous offre pas de bonus passifs, c'est juste qu'une fois que la jauge, enfin vous avez pris un niveau, comment dire, chaque gain vous fera gagner un cash, qui contient du matériel adapté à votre score de matériel et des crédits phoenix. Grosso modo moi je suis sur Garscore 223, lorsque j'ai déjà monté plusieurs niveaux de maîtrise de terrain, et à chaque fois que j'ai looté un cash, et dedans il y avait des crédits phoenix, et il y avait du Garscore, et le Garscore que j'avais, ce qui est adapté à mon niveau, c'était du 229, parfois il y a même du verre, parfois il y a des armes, des équipements, parfois il y a un équipement, parfois il y en a deux, parfois il y en a plusieurs, parfois il y a même des matériels pour le craft, enfin c'est vraiment pas mal, et du coup à savoir que lorsque vous récupérez aussi un cash, lorsque vous effectuez les missions quotidiennes hebdomadaires, vous remportez aussi un cash, et ça franchement c'est cool. Du coup ce qu'on peut dire c'est que, en tout cas à travers cette mise à jour, ça a rééquilibré un petit peu tout, les ennemis ont été rééquilibrés, les Garscore ainsi que tous les sets, tous les équipements ont été rééquilibrés, et d'ailleurs le changement des modes par rapport à certains équipements a changé, enfin voilà c'est vraiment un lissage qui a été effectué, pour finalement ajuster la courbe de difficulté un petit peu du jeu, pour qu'elle soit plus linéaire et moins en dents de scie, donc moins abrupt lorsqu'on passe à un palier un petit peu supérieur, c'est par exemple lorsque tu passais, notamment dans la dark zone, tu passais du Garscore 205 à 210, c'était n'importe quoi, tu te faisais quasiment one shot par des PNJ, c'était pas un minimum bien équipé avec une bonne synergie, donc c'était un petit peu frustrant, il y avait une courbe de difficulté qui était irrégulière, donc là ça s'est lissé un petit peu, et c'est un peu plus agréable. Donc petite chose qu'ils ont rajouté aussi, c'est un petit plus, faut pas cracher dessus, la possibilité de visualiser votre profil, à l'instar de ce que fait Blizzard avec World of Warcraft et Diablo 3, vous allez pouvoir visualiser sur un site internet par votre profil, donc j'ai posté le lien sur l'article du blog que vous êtes en train de lire peut-être. Donc voilà, comme je le disais, ces patchs apportent vraiment un rééquilibrage qui était vraiment nécessaire, en jeu massif, vraiment pris en compte que nous mettions trop de temps à tuer les PNJ, voilà, c'est la raison pour laquelle les ennemis font ainsi moins de dégâts et possèdent moins de vie. Sachez aussi que le fonctionnement des armes, des équipements, des mods a été revu en profondeur, je l'ai expliqué. Certains sets ont changé aussi, ce sont les sets Firecrest et Voix du Nomade qui ont été modifiés un petit peu, alors que le set Blind a été renommé en Banshee, et qu'il est spécialement conçu pour le gameplay de Renegade dans la Dark Zone. Donc voilà. Donc finalement, toutes ces mises à jour abordent finalement ce qui va arriver avec le patch survie, à savoir que le patch 1.5 qui devra arriver aussi dans quelques semaines sera axé PVP, que ce soit dans la Dark Zone, que ce soit pour le jeu en PVP, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc finalement, l'avenir nous dira si Massif a fait le bon choix. Et quant à moi, je retourne dans la Dark Zone tout en essayant de ne pas mourir trop vite. Bien sûr, si vous cherchez des informations plus précises, je vous réfère au patch note du jeu qui est disponible sur le site officiel de The Division. Allez, merci à vous tous de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchou tchou les petits amis.